Mais pourtant les gens sont guéris, mais elle ne sait pas qu'elle a un danger, elle n'a pas de quoi, parce qu'elle a des succès dans ce ministère-là, elle croit que Dieu, que moi j'ai de la foi, moi je n'avoue pas des gens par dons, j'avoue des gens par cœur, leur cœur ne prend pas des dons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Et nous croyons que cette série actuellement depuis le mois de mai qui est en train de se prolonger nous aide à aller de l'avant. Sous-titrage ST' 501 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 Mon frère, ma soeur, vous voyez là, même les couples, c'est vrai que nous nous enseignons sur le plan naturel, sur les caractères, c'est-à-dire que les quoi, comment on l'appelle là ? Les tempéraments et tout, tout, tout. Mais on ne veut pas vaincre les tempéraments. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit, femme, tu as un tempérament chaud, soumets-toi à ton mari celui-là. La solution là, le bonheur là, la solution à ton mari, il ne faut pas dire moi, non, 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 soumets-toi à lui, malgré ton tempérament chaud. Tu dis à l'homme, malgré les faiblesses, malgré les erreurs de cette femme là, aime-la telle qu'elle est, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthien, 3, l'amour excuse tout, moi tout. Mais si tu veux dire que c'est selon toi, moi je pense, moi je crois, moi je fais ceci ou cela, alors tu vas te rendre compte que quelque chose ne va pas. Posez la main sur lui et priez, posez la main et priez, dans le nom de Christ Jésus. Merci Père, amenez-le, voilà, continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier pour lui, continuez à prier pour lui, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Donc je dis, je parle là, il y a des choses que nous devons savoir. Bon, c'est à tous nos parents, quand vous levez le matin, ceux qui ne mangent pas le matin, ceux qui ont dépassé 50 ans, qui ne mangent pas le matin là, je vous ai laissé à vos lunettes là, vous me regardez. Vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, vous ne buvez pas, vous ne buvez pas de l'eau aussi. Voilà, faites attention à ça. Moi, moi, je fais, toi, tu fais quoi ? Hein ? Ça crée des problèmes. Vous venez au culte, et maintenant, il y a des problèmes, donc voilà. Donc, il y a l'hygiène de vie qu'il faut bien maintenir. Ce n'est pas les médicaments qui font l'hygiène de vie, hein. L'hygiène de vie n'est pas, ne donnez pas les médicaments, mais ne donnez pas les choses naturelles. Voilà, donc, c'est important. C'est important. Non, moi, je n'ai pas soif. Mon frère, ta voiture ne te diras pas que l'essence est en train de finir. Il ne faut même pas que l'essence est en train de finir. Quand ta voiture va s'arrêter, tu sauras que l'essence est finir. Il faut s'arrêter, tu sauras que l'essence est finir. Voilà, donc, on met l'essence régulièrement. Essence, c'est l'ignor de la quatre fois. Parence est fermée, pour l'impact, il veut vous enlever ça. Vous aussi, quand on me dit n'importe quoi, vous pouvez peut-être passer. Non, parfois, je vois ça. Quand je dis n'importe quoi, il laisse ça passer comme ça. Ils n'ont pas de filtre même. Il y a des moments où je parle. Alors, je reviens et je dis que, effectivement, le problème que nous avons, parce que ce thème-là est assez important, c'est pourquoi j'insiste dessus. Donc, les pensées que nous avons, les luttes que nous avons, nous avons vu avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, Adam et Ève. Et comment ils s'en sont pris, et je dis, les tempéraments de l'homme et de la femme. Ça, c'est naturel. Il y a des gens qui font des bons efforts pour harmoniser leur tempérament. Même les hommes, les plus chaudes, et les femmes, donc, ils ne peuvent pas harmoniser leur tempérament tout le temps. Il y a un qui doit payer le prix pour ne pas avoir des problèmes à son mari. La femme peut décider de ne plus parler. Le mari va dire, ma femme a changé. Elle n'a pas changé. Elle est en train de souffrir intérieurement maintenant. pour que ta grande bouche, là, où tu veux avoir raison, là, que tu aies raison. Comme toi, tu veux avoir raison sur ta femme, la femme accepte de payer le prix en se taisant. Mais elle n'a pas changé. Non. Marie, vous comprenez ? Elle n'a pas changé. Parce que tout le monde, même si elle dit « Ah ! », toi, tu vas dire « Oh ! ». Pourquoi perdre son temps à dire « Ah ! » à quelqu'un qui... il pense « Oh ! ». Donc, Dieu te dit que le seul moyen d'avancer, c'est que tu gardes dans ta pensée ce que lui a dit. Que le bonheur, le bonheur vient de quoi ? De ce que la femme doit jouer comme rôle et de l'homme doit jouer aussi. Le bonheur ne vient pas de la prière des choses. Non, il dit « Ça vient de ça. » L'homme fait ça, la femme fait ça et alors, le bonheur est là. Le bonheur ne veut pas dire « Sans tiraillement ». Non. Le bonheur ne veut pas dire « Sans discussion ». Non. Non, mon frère. Il faut bien comprendre ce que Dieu dit. Et tu vas voir comment le Seigneur avance. Comment il progresse. Et avec toi. Alors, comment résister et tenir ferme contre les ruses du diable. C'est la dernière, la deuxième partie de notre thème du mois. On a parlé beaucoup de pensées. On n'a pas fini. Tant qu'on est sur la terre, les pensées seront toujours comme ça. Maintenant, je vous amène dans l'autre domaine, le domaine surnaturel, le combat spirituel dans le domaine surnaturel. C'est pourquoi pendant la première partie, je ne vous ai pas parlé du diable, ni du Satan, non. J'ai parlé de nos pensées et tout. Maintenant, on va faire apparaître sur la scène un acteur majeur qu'on appelle le diable, Satan. Donc, on va le faire apparaître. Et qu'est-ce qu'il dit ici ? Cette guerre spirituelle, un peu dans le surnaturel, elle doit être basée sur ce que Dieu dit comment mener cette guerre-là. et dans cette première partie, donc du verset 10 à 12, il y a deux mots, deux expressions qui apparaissent. Il y a l'expression mon frère où Dieu parle de mauvais jours et ensuite des ruses du diable. Alors, je te prends la question. Quoi qui pense que tu as fait beaucoup de combats spirituels, là ? Et tu as confondu chasser les démons, le ministère, l'autorité que Dieu nous a donné à tout le monde de chasser les démons. Ça, c'est donné à tous les croyants. Mais ici, ce dont on parle, tu dis que dans la vie d'un être humain, qu'il soit croyant ou non-croyant, chrétien ou non-chrétien, il y a ce qu'on appelle le mauvais jour. Et il y a ce qu'on appelle les ruses du diable. Alors, déjà, déjà, si tu ne sais pas qu'est-ce que le mauvais jour, quel est le contenu du mauvais jour ? Tu vas faire quel combat ? Ceux qui disent qu'ils font le combat, tu ne sais pas qu'est-ce que le mauvais jour. Tu le sais un peu, bon, tu lui dis que c'était un mauvais jour, c'était un jour noir. Tu dis tout ça, donc il n'y a pas de problème. Quelles sont les ruses du diable ? Puisqu'il a été vaincu à la croix du calvaire et par son sang, Jésus l'a vaincu. Bien. Et le Seigneur dit toi aussi, tu dois marcher dans cette victoire-là en triomphant donc de l'ennemi. Donc, les mauvais jours, quand tu regardes la plupart de ce qu'on va détailler au fur et à mesure, parce qu'aujourd'hui, je vais introduire un peu. dans le mauvais jour, tu trouveras toujours les pensées, les paroles et les actes. c'est important que tu comprennes. C'est important que tu comprennes. Et dans le mauvais jour, tu vas te rendre compte que ton âme est troublée. Dans le mauvais jour de Jésus, à Jézémane, il dit, mon âme est troublée jusqu'à la mort. Il y a des éléments que je veux te dire, mais on va les voir au fur et à mesure. Je veux dire simplement les éléments et les choses élémentaires. D'abord, la tristesse, l'angoisse, les troubles psychiques, les troubles mentaux. sur le plan spirituel, dans le mauvais jour, sur le plan spirituel, ce sont les doutes qui se multiplient. D'autres, c'est l'incrédulité. D'autres, c'est la lassitude. C'est de laisser aller. Ce sont les éléments du mauvais jour au niveau de l'âme, au niveau spirituel. Et sur le plan physique du mauvais jour, le mauvais jour peut être des malaises, des infirmités, des maladies, des difficultés financières ou des difficultés familiales. Tout ça, ça fait partie du mauvais jour. Et c'est ça. Avant que Job le sache, le mauvais jour est arrivé à Job parce qu'il ne s'est pas préparé pour ça. Il a laissé ses pensées, il a laissé son imagination être imbibé pendant, je ne sais pas, des jours ou des mois ou des années, je ne sais pas, je ne peux pas savoir combien de temps. quand les mauvais jours ont commencé à se succéder, c'était à tous les plans. familial, psychique, physique, richesse, tout. Avant que Job ne se rende compte, il se posait des questions qu'est-ce qui lui arrive. Mais pourtant, ça a été préparé à longtemps pour arriver à ce résultat au niveau de Satan. ça a tellement été rapide que sa femme n'étant pas habituée à ça, elle dit non. je conclue que Dieu n'est pas si bon que mon mari l'a dit. Il a dit à son mari le seul conseil, maudit Dieu et meurt. parce que tout craque à tous les niveaux. Je t'introduis dans les choses élémentaires du mauvais jour sans aller dans les choses pires. Déjà, regarde bien les mauvais jours moyens par lesquels tu peux passer pendant un certain temps dans ta vie. Regardons dans la Bible un qui a décrit les mauvais jours quand il passait. C'est David il a décrit un peu l'ambiance des mauvais jours dans le psaume 32 et au verset 3. Dans ces mauvais jours-là, David à un moment donné il ne pouvait plus parler il a dit tant que je me suis tué mes eaux se consumaient je gémissais toute la journée verset 4 car nuit car nuit et jour ta mère s'appesentissait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Même le champion David nous décrit un peu la manifestation de certains éléments dans le temps dans les mauvais jours de sa vie. ça c'est au niveau mental moral et psychique. Et il y a des moments où tu traverses cela et tu ne sais pas à quoi te référer tu ne sais pas comment aller de l'avant parce que mon frère ma soeur tu n'as pas maîtrisé les pensées et toutes ces choses-là pendant un certain temps et brusquement quand c'est venu ça a commencé à te créer des ennuis. Et tu connais aussi les lamentations de Jérémie lui aussi il a parlé de ses mauvais jours dans Lamentations 3 versets 19 et 20. Lui aussi il a décrit les éléments de son mauvais jour. lui dit quand je pense à ma détresse vous voyez l'ennemi a fait que Jérémie pense à sa détresse et à ma misère mais pourtant Jérémie n'était pas dans la misère parce que quand il va commencer à voir clair il va changer de langage mais dans les mauvais jours il pense même qu'il est en train de l'absinthe et le poison sa vie même empoisonnée rien ne marche rien n'est vraiment n'apporte la paix dans sa vie et on continue quand mon âme s'en souvient elle est abattue au-dedans de moi donc voici encore là avec Jérémie d'autres manifestations des éléments du mauvais jour alors dans ce mauvais jour là si tu n'as pas des armes appropriées il faut on ne va pas voir les armes aujourd'hui il faut d'abord qu'on détaille les mauvais jours les ruses avant de voir les armes que tu dois utiliser pour les parce que si on parle de ça tu ne vas pas comprendre tu vas les mélanger et puis continuer comment David a fait pour vaincre son mauvais jour comment Jérémie a fait pour vaincre son mauvais jour mais on décrit d'abord leurs mauvais jours donc la manifestation de ce qui s'est passé dans leurs mauvais jours alors c'est ça regardons premier résultat comment comment transformer le mauvais jour en bon jour comme je l'ai dit je vais aller doucement pour ne pas entrer parce que les gens veulent les combats spirituels un peu où ils vont balancer les bras non 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 il faut qu'on aille pour comprendre de quoi il s'agit exactement retournons à ce que Jérémie nous a dit Jérémie dit quand il pense son âme est abattue et tout alors Jérémie comment as-tu fait pour sortir de ce mauvais jour comment as-tu fait premier élément que Jérémie a utilisé lui me répond c'est le verset 21 Lamentation 3 verset 21 regarde comment il n'y a pas autre chose écoute moi il n'y a pas autre chose c'est quand je traversais des moments difficiles comme Jérémie textuellement ce sont ces textes qui m'ont sauvé j'ai prié le jeûne rien rien ne marchait je ne comprenais pas donc le combat spirituel et comme beaucoup je croyais qu'il fallait jeûner prier chasser non mais c'est pas ça de Jérémie là quand Dieu a commencé à me les révéler je les ai collés j'ai copié collés à la table de chevet sur mon miroir dans la douche dans ma voiture sous le volant au bureau sur la table partout ces versets là m'accompagnent j'ai collé ça partout Jérémie vous m'avez versé vous m'avez dit que je vais vous pour je vais Jérémie après s'être plein 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 il s'est arrêté voilà on dirait que Dieu est insensible il y a un moment où Dieu est silencieux parce que toi qui dois prendre une décision il ne viendra pas ni personne ne va venir personne ne peut venir prier pour quelqu'un qui a de mauvaises pensées pour dire je prie que les mauvaises pensées sortent jamais la décision qui a mené les mauvaises pensées là est la même pouvoir de décision qui doit chasser les mauvaises pensées personne a prié pour toi pour que tu a les mauvaises pensées personne va prier pour toi que les mauvaises pensées par il faut que tu retiens ça une fois pour toutes il dit voici il nous parle il nous conseille mais il parlait à lui même d'abord voilà sa décision il se parlait à lui même voici ce que je veux volonté repasser à mon coeur ce qui me donnera de l'espérance il est tourmenté le verset 20 dit qu'il est tourmenté son âme est abattue c'est dans cette situation là qu'il prend la décision c'est quand les gens t'ont offensé humilié maltraité c'est en ce moment là que tu prends la décision de pardonner Dieu a pardonné quand le grand Dieu a pardonné aux hommes quand les hommes l'ont rejeté c'est pourquoi on parle donner et pardonner mon frère ma soeur dans le royaume des cieux le verbe important c'est le verbe donner il faut que tu retiennes ça une fois donné Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné acte 10 acte 30 c'est ça acte 10 37 il est dit là bas qu'il y a la joie de donner qu'à recevoir si tu prends le mot donner tu verras partout il dit quand tu donnes sur le plan financier donc tu vois sur le plan des péchés Dieu dit que lui il a donné son fils le fils dit j'ai donné ma vie je donne ma vie le saint esprit fait quoi lui aussi donne les dons dans le royaume des cieux le verbe principal c'est donner c'est pourquoi Dieu dit si tu veux avancer il faut que ce verbe là tu le pratiques comme Dieu l'a pratiqué il dit dans Luc 6 38 il dit donnez et donc si vous donnez vous recevrez une mesure secouée serait secouée et vous verrez le résultat c'est pourquoi Dieu Jésus a dit au jeune homme là va vendre tout ce que tu as donné au pauvre viens et suis moi il n'a pas dit viens pour être pauvre non cherchez dans le nouveau testament vous allez voir que le verbe donner ou ces synonymes là sont les mots les plus importants Dieu a donné Jésus a donné le Saint Esprit donne c'est un don c'est une volonté sacrificielle ce n'est pas sentimental ou émotionnel quand on dit de donner l'amour et quand tu prends 1 Corinthiens 3 1 Corinthiens 13 verset 4 et 8 quand tu prends l'amour pour que tu dois donner toi même tu sais que si ce n'est pas la volonté le sentiment ne ne pas donner ça je vais te faire lire ça pour que tu comprennes 1 Corinthiens 13 verset 4 à 8 lisons ça tu vas te rendre compte que les sentiments Dieu ne te demande pas de sentimentaliser les gens c'est pourquoi beaucoup de gens pensent que s'il pardonne tout de qu'est ce que Dieu dit ici malheureusement lui second traduit ça par charité c'est ça son horreur lui second il a fait tellement d'erreurs bon ok l'amour est patient il te pose la question si c'est le sentiment là si c'est le sentiment là ça peut aller l'amour est patient ça c'est la version je crois l'amour est patient regarde on parle pas de sentiment le sentiment n'est pas patient le sentiment du trop c'est trop c'est pourquoi les gens disent je suis blessé je suis blessé on m'a blessé parce qu'ils sont tout le temps dans sentiments et dans les émotions et ils veulent qu'on guérisse je ne sais pas j'ai jamais dit ce mot là je ne sais pas d'où ce mot est venu parce que je me suis converti je n'entendais pas ce mot là ce mot est venu avec vous la jeunesse là avec vous les filles j'ai été blessé et après quand tu es blessé tu dois te guéris je comprends pas blessé pour la main tes mots ils ont sorti d'où je ne sais pas j'ai cherché dans la bible pour voir non moi je n'ai pas vu c'est pourquoi tu ne connais pas ce mot là je n'ai jamais dit à quelqu'un tu m'as blessé il va me blesser comment il va me blesser comment je n'ai pas la question il a mis un couteau en toi tu t'es laissé blessé regarde l'amour est patient et bon il n'est pas envieux tout ça c'est la volonté l'amour que tu as mis en nous c'est un amour de volonté ce n'est pas un amour sentimental ni émotionnel non mon frère c'est pourquoi si tu attends ça tu ne seras jamais guéri l'amour ne se vante pas alors que le monsieur a une occasion de se vante on te dit non l'amour ne se vante pas non on te dit non l'amour il n'est pas prétentieux il ne fait rien de honteux il n'est pas égoïste il ne s'y risse pas et le complément de l'autre côté il se met en colère il dit de ne pas laisser la nuit coucher et le soleil coucher sur sa colère l'amour ne garde pas rancune là aussi c'est la volonté tu n'as ton sentiment là le sentiment qui est en toi Dieu n'a pas dit que tu n'as pas raison tout ce que Dieu dit ici il n'a pas dit que tu n'as pas raison non on dit mais si on dit l'amour ne prouve pas de rancune ça veut dire que ce qu'on t'a fait là humainement ça te permet de garder rancune mais Dieu dit si c'est l'amour que j'ai répandé en toi il ne veut pas garder rancune peu de gens prient peu de gens prient sur ce verset là peu de gens voilà des passages que Dieu te dit pour être aguerri pour être bien tu prends ce passage et tu t'assois et tu commences à le prier pour toi l'amour qui a été répandu dans mon coeur par le Saint-Esprit dans Romains 5.5 Dieu me dit que l'amour n'éprouve pas de rancune dans mon coeur actuellement j'ai rancune envers cette soeur ou ce frère mais l'amour qui est en moi là me rend capable de repousser la rancune Seigneur à cause de cela comme tu as dit de ne pas garder la rancune je décide par ma volonté de pardonner à cette femme qui m'a offensé et de ne pas garder la rancune maintenant qu'il va se passer c'est le problème c'est que tout le temps tu veux suivre les sentiments et les émotions et tu vas tomber dans un piège dans un autre piège maintenant puisque tu as dit cela tu attends que maintenant quelque chose vienne en toi tu attends un sentiment de paix tu attends un sentiment de joie tu attends quelque chose de charnel et quand ça ne vient pas régulièrement Satan va te dire que tu n'as pas pardonné si tu avais pardonné pourquoi tu ressens ça là pourquoi tu sens quand tu vois la personne tu sens ça et ça Satan est rusé mais toi tu as oublié que tu es un homme une femme avec une mémoire quelque chose qu'on t'a fait là on ne peut pas effacer ça de la mémoire la mémoire filmer ça le problème du pardon ce n'est pas que c'est effacé non les gens on ne peut pas effacer on te dit si tu vois la personne maintenant la douleur qui était en toi avant n'est plus là tu te rappelles de l'événement tu te rappelles là où il t'a fait du mal tu te rappelles le douleur mais maintenant quand tu as décidé là tu vas te rendre compte ah mais il y a un an quand je voyais la personne là j'avais la colère partout tout et tout mais quand j'ai décidé de faire ça je ne me suis pas rendu compte que Dieu m'a pardonné en retour il a enlevé ça et cette personne là a un problème je me je suis étonné d'aller vers elle pour l'aider alors qu'il y a un an quand je n'ai pas pardonné je gardais rancune là quand je la voyais dans les problèmes c'est bien fait pour elle c'est bon que ça lui arrive bon je te pose la question si c'est pas comme ça tu vas pardonner comment quand beaucoup de gens vous savez pourquoi j'ai dit il ne faut pas nous ridiculiser c'est important si tu ne comprends pas tout cela tu vas te créer des problèmes en permanence toi il y a eu un problème entre toi et un frère ou bien avec un parent et tu luttes dans ta tête parce que tu ne penses pas que ce parent pouvait te faire cette chose là Dieu ne nie pas tout cela que tu as eu marbre Dieu n'a pas nié Dieu n'a pas dit n'ayez pas mal Dieu sait il dit je sais que ça t'a fait mal mais je te dis de pardonner c'est pourquoi c'est dans ce seul domaine de pardon que les disciples ont dit à Jésus augmente nous la foi c'est pas pour changer les démon c'est dans le domaine de pardonner quand Jésus a dit de pardonner ce sont dix fois sept là disant Seigneur si c'est ça là augmente nous la foi c'est pas avec les démons c'est dans le cadre du pardon le pardon est un élément important que Dieu même lui-même il a pris la décision de faire quoi de pardonner en donnant son fils il sentait il savait en lui qu'il s'en allait pas mais il a donné son fils tu comprends maintenant que j'ai commencé à pratiquer le pardon donner c'est-à-dire remettre donner pardonner ça veut dire remettre la dette à la personne comme certains pays quand on vous donne on vous prête de l'argent on vient dit qu'on vous remet votre dette et qu'on efface de leur cahier la trace de la dette que vous devez c'est ça que le roi a fait avec le serviteur le serviteur il devait des milliards quand il a plaidé 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 le roi a effacé la dette du serviteur quand il sort il va dans la cour il traverse la cour il voit quelqu'un qui lui doit 1000 francs et il dit hey mon ami où sont mes 1000 francs le monsieur dit non je vais te payer j'ai pas encore d'argent mais il l'a saisi il a serré ses cols il l'a secoué les camarades ont vu ça ils se disent ah bon c'est pas le monsieur que le patron a remis des dettes de 1 milliard là mais l'autre il doit combien on dit 1000 francs et puis le maltrice comme ça les gens ont couru aller dire au patron n'as-tu pas pardonné la dette de ce monsieur oui le patron oui mais on l'a vu en train de maltraiter un des travailleurs le patron dit à bon pour quelle raison on dit pour 1000 francs il dit à bon et il est parti le jeter en prison il refuse de pardonner il a jeté en prison il dit appeler le il dit bon ok comme tu as refusé là ta dette est remise en place et ça sera pire maintenant j'étais dans une prison et moi même j'ai ordonné à des bourreaux de te fatiguer non seulement tu vas payer mais des bourreaux vont te fatiguer vous entendez le patron même décide que les bourreaux vont fatiguer les messieurs donc vous voyez c'est pas une affaire de sentiments c'est pas une affaire d'émotion c'est une affaire de volonté et Dieu nous a donné cette volonté là et il veut que nous prenons cette volonté pour la lui remettre lui faire confiance que quand nous pardonnons en donnant en remettant la tête là lui il sait ce qu'il fait quand j'ai commencé à pratiquer ça parce que je ne le pratiquais pas je ne savais même pas quand j'ai commencé à pratiquer ça j'ai vu que certaines maladies ont dégagé la place j'étais lié au manque de pardon à la haine à la rancune j'ai commencé à voir que mes prières étaient exaucées j'ai commencé à voir beaucoup de choses changer dans ma vie alors qu'avant je priais je jeûnais je croyais que c'était le jeûne la prière qui faisait ça Dieu m'a dit non la prière les jeunes ont leur place mais pour la relation avec ton prochain c'est pardonner l'amour il dit à l'amour que vous avez les jeunes pour les jeunes on vous reconnaîtra j'ai commencé à dire mais Seigneur c'est terrible mais nous vivons dans ça Dieu dit c'est pourquoi beaucoup de gens surtout les femmes sont malades il dit la plupart des problèmes que tu vois des stress les problèmes du ventre et tout ça il dit ça vient de ça les arthroses dans les doigts dans les choses il dit ça vient de ça puisque le refus de pardonner c'est une mauvaise relation entre deux membres l'arthros c'est quoi c'est la douleur qui est dans mon coude entre mon avant-bras et ici les genoux l'arthros des genoux c'est quoi c'est douleur entre mon pied et ma jambe j'ai eu ça j'ai eu la révélation quand on était à Paris pour le à Paris pour les hommes d'affaires de pleine évangile et je devais témoigner quand mon temps est venu pour témoigner on était à ceux qui connaissent la grande la grande la grande salle de Bercy Bercy c'est une salle du ministère de finances à Paris ça prend 10 000 places c'était rempli des gens qui venaient de Belgique de Suisse de partout c'était une conférence panafricaine pan-européenne ok c'est ça et je devais témoigner c'est là où j'étais en grand beaucoup bleu ceux qui ont vu là on n'a pas tout donné quand je témoigais vers la fin de mon témoignage donc on doit s'arrêter puisque les hommes doivent faire de pleines évangées on ne doit pas prier pour les gens non non mais le Saint-Esprit m'a conduit en me disant tu vois tous ces hommes assis là ces femmes là ils sont remplis d'arthrose ils ont des gonflements dans les doigts dans les ils sont moi je ne connaissais pas les mots arthrose ils disent à cause de mauvaises relations que beaucoup de femmes ont avec leur belle-mère des hommes avec leur patron ou leurs collègues au service c'est ça là c'est pourquoi les docteurs ne peuvent pas ils n'ont pas de produits pour guérir les arthroses ils ont des produits naturels pour apaiser mais ils n'en ont pas tout ça je suis tenté de terminer mon témoignage ils étaient en train de terminer mon témoignage et le Seigneur m'expliquait ça quand il m'a expliqué ça j'ai dit mais dans mon coeur ça c'est je parlais mais dans mon coeur je parle au Seigneur en même temps il m'a dit si c'est faux dis-leur de se lever alors j'ai interrompu mon témoignage j'ai dit que tous ceux qui ont des arthroses ici dans leur corps se tiennent debout pour moi c'était peut-être 20 ou 30 personnes presque les 10 000 personnes étaient presque debout non j'essaie d'expliquer je ne parle pas de n'importe je dis arthrose il se faut aller prendre votre téléphone mettez dessus arthrose dans le monde tu vas entendre tu vas voir combien les gens de ce monde entier là ont arthrose les douleurs dans le corps il est dit 80% des gens de ce monde ont cette douleur d'arthrose dans leur corps dans le monde va prendre ton téléphone va vérifier et là quand tu as assis tes genoux les font caracara caracara il ne faut pas essayer d'aller loin toi même tu es l'exemple alors quand je dis ils étaient debout et le Seigneur me dit dis-leur maintenant que tu vas prier mais avant de prier que tous ceux qui sont debout là pardonnent moi je ne comprenais pas ça qu'ils pardonnent et Dieu me dit ainsi suis les femmes que les femmes pardonnent à leur belle-mère et quand je veux prier elles seront guéries Dieu est mon témoin c'est enregistré aussi quand j'ai dit ça la moitié des femmes elles se sont assises c'est là que je suis car les femmes ont des problèmes avec leur belle-mère elles se sont assises mais j'ai insisté et j'ai prié j'ai prié simplement dès qu'on a fini il y avait la réunion puisque les hommes d'affaires il y a la plénière et ensuite la réunion des hommes il y a la réunion bon c'est ça bon il y avait une réunion des hommes dans une autre salle là et on est parti là-bas rapidement quand on est arrivé des docteurs en médecine des professeurs sont venus bon là-bas ils m'appellent Mamadou ils m'appellent pas parce que Mamadou mais comment tu as fait ça il dit regarde moi-même je suis docteur demande à ma femme j'avais des artes tout ça s'était gonflé parce qu'avec mes collègues là ils ont menti sur moi ils ont dit ceci ils ont dit cela j'ai gardé rancune tout et tout comme tu as dit là j'ai refusé de pardonner mais quand tu as dit de pardonner j'ai dit moi j'ai pardonné mes collègues là mais quand je suis sorti ma femme a remarqué elle m'a dit mais regarde tout est parti et plusieurs des médecins sont venus c'était des personnalités des hommes d'affaires pour dire mais ce n'est pas possible on a été guéris après ça je suis allé à Nantes pour aller prêcher quand j'allais là-bas j'étais avec Madame Chevalier car c'est leur région là-bas je faisais une tournée dans cette région-là donc Nantes et puis là où il y a Brest poids de tonnerre de toute cette région-là j'arrive là-bas une famille un couple même ville pour manger avec eux j'étais avec les chevaliers et tout quand on arrive et la femme l'a dit elle dit Mamadou écoute-moi les jours que tu as dit là à Paris là ceux qui ont des des arthroses et tout de se lever de pardonner à leur belle-mère tu as vu beaucoup de femmes s'asseoir non ? j'ai dit oui mais moi-même je me suis assise j'étais fâché contre toi je me suis dit mais tu ne comprends pas tu ne connais pas ma belle-mère c'est pourquoi tu parles comme ça mais quand je me suis assise là les douleurs ont augmenté d'un seul coup j'ai dit à mon mari il est bon de me lever je me suis levé et tu as prié les douleurs là sont parties il dit voilà mon mari assis depuis ce jour là les douleurs sont parties j'ai été guéri c'est là que j'ai compris la relation de beaucoup de maladies aujourd'hui les cancers et autres là avec le manque de pardon et la rancune la maman était à Addis Abeba Addis Abeba Addis Abeba mon frère et elle priait pour les femmes une femme est venue elle avait un cancer dans le genou elle ne peut pas prier le genou et quand elle priait Dieu lui a dit non ici là c'est un esprit de rancune de haine contre quelqu'un de sa famille donc la maman dit ah madame Dieu me révèle que vous avez un problème avec un membre de votre famille et que ça cause ça le cancer là non l'enfant m'a dit non 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 elle n'a aucun problème avec quelqu'un non ça va bien t'entends t'entends l'enfant m'a dit bon Dieu m'a dit si tu confesses ça si tu pardonnes il va te guérir elle a dit non non elle s'est fâchée elle est partie je ne sais pas si le soir ou si le lendemain la réunion continuait elle est revenue et humblement elle a dit oui c'était avec ma petite soeur elle nous a fait quelque chose je ne sais pas si c'est l'héritage ou quoi quelque chose donc elle est venue confesser quand ma femme a posé les mains sur les genoux instantanément le cancer est parti donc écoute moi je vous dis ça c'est ça c'est ça les mauvais jours là sur le plan physique sur le plan spirituel tu comprends il y a toutes ces choses là je priais pour une dame peut-être elle écoute une française elle a écrit un livre elle a écrit un livre tout d'éléments il m'a envoyé elle et son mari c'était dans le Pas-de-Calais donc vers la frontière belge donc l'île et puis vers la partie belge là je faisais une réunion là-bas et cette jeune femme là elle est même devenue lesbienne à cause du comportement de son papa elle ne voulait plus voir les hommes parce que son papa était trop sévère et à cause de ça elle avait des problèmes de tout genre elle ne pouvait plus appeler Dieu Père tout ça à cause des haines des choses dans son cœur quand on me l'a présenté de prier pour elle je l'ai fait entrer dans le salon où j'étais assis sur le divan donc je lui ai dit bon on va prier notre Père elle dit non je ne peux pas appeler Dieu Père elle dit pourquoi elle dit à cause de son Père si Dieu est un Père et qu'il est comme mon Père là je ne peux pas l'appeler Père j'ai tout fait elle dit non bon j'ai dit à Dieu en ce temps je luttais j'ai dit à Dieu mais qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire Dieu dit assois-toi fais-la asseoir il l'a fait asseoir il dit ferme tes yeux pose ta tête sur mon épaule droite là il était assis à ma droite pose ton épaule ici ferme tes yeux j'ai commencé à prier à prier à prier que Dieu lui donne l'image la pensée de voir à travers moi puisque moi j'ai l'onction j'ai la grâce que le Saint-Esprit comme il a posé sa tête sur mon épaule là que le Saint-Esprit commence à travailler son cœur au bout d'un moment donné j'ai dit on va prier va prier ma fille va prier on a commencé à prier et j'ai introduit le mot Père j'ai introduit le mot Père tout doucement le mot Papa le mot Papa puis à un moment donné elle a accepté quand elle a dit Père là quelque chose s'est passé en elle elle a été libérée aujourd'hui elle prêche elle et son mari sont dans la région parisienne elle a écrit un très beau livre là peut-être même ils sont en train de m'écouter donc vous voyez j'ai appris tout cela à travers et j'ai vu beaucoup de familles des femmes guéries des hommes guéris à cause du fait qu'ils ne savent pas comment combattre le bon combat le combat donc comment résister dans les mauvais jours et tenir ferme contre les rues du diable et c'est c'est la c'est la c'est le vrai problème des chrétiens normalement les chrétiens sont guéris selon Jacques le livre de Jacques c'est ça quand nous prêchons au nom de Christ Jésus nous chassons les démons ça c'est pour ceux qui ne sont pas encore convertis à Christ mais les chrétiens ne doivent pas être guéris de cette manière ce que nous pratiquons c'est pas comme ça que Dieu a dit aux chrétiens non si nous lisons dans Jacques 5 s'il pouvait nous envoyer ce passage là pour que dans l'épi de Jacques on va voir comment Dieu a prévu que les chrétiens devaient être guéris donc Jacques 5 il est écrit à partir du verset 13 quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie tu entends les solutions de Dieu non nous on ne veut pas prier on veut aller voir quelqu'un qui va prier pour nous quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante les cantiques bon là je vais te dire maintenant quand tu es dans la joie tu as eu de l'argent tu peux avoir un prophète chanter pour toi tu chantes c'est pas toi même non on te dit quand tu as souffrance aussi de prier là tu te lèves pour aller trouver un prophète vous voyez là c'est-à-dire que tout ce que Dieu dit là on prend nos pensées on met la place c'est pourquoi ça marche pas les chrétiens regardez ce que Dieu dit quelqu'un parmi vous est-il malade donc ça veut dire que Dieu il doit y avoir très peu de malades parmi les chrétiens or quand on dit dans une église que les malades s'élèvent 85% sont débours c'est Dieu c'est toi Jean 2 qui devait fonctionner toi Jean 2 Dieu dit j'ai vu que tu prospères à tous les gars sois en bonne santé pour prospérer l'état de ton âme c'est ça que Dieu veut pour les chrétiens retournons toujours à Jacques là quelqu'un maintenant dit pour les chrétiens quelqu'un parmi vous on parle des chrétiens est-il malade ah c'est en ce moment on dit puisque normalement on ne devait pas tomber malade comme ça mais s'ils sont malades Dieu nous montre le chemin mais on ne veut pas suivre ça quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur la suite dit quoi la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés il lui sera pardonné voici voici les moyens où les chrétiens sont guéris vous entendez voici comment les chrétiens sont guéris pas en chassant les dînements non il dit si quelqu'un est malade qu'il appelle les anciens pourquoi il appelle les anciens les anciens vont faire quoi ils vont pu s'il a commis des péchés il lui sera pardonné ça veut dire que quand il commet des péchés avant que les anciens prient et loignent il va confesser son péché il dit c'est tel péché qui a fait qu'il soit malade je n'ai pas pardonné à mon mari je n'ai pas pardonné à ma femme ou je n'ai pas pardonné à mes parents qui ont fait ça 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 les anciens disent mais il faut confesser s'il confesse sont loin d'huile il est guéri mais les gens quittent l'église ils s'en vont jusqu'à 45 kilomètres pour aller confesser leur péché ils veulent que les gens croient que lui il y a un bon chrétien dans son église alors qu'il est rempli de péchés cette hypocrisie la fait que beaucoup de chrétiens sont malades et ne sont pas guéris quelqu'un parmi vous est-il malade toi tu joues au gandavo si tu es malade comme au début plein de diacres venaient des diacres des églises de la ville venaient me voir ici quand on commençait comme on priait pour les malades et que beaucoup étaient guéris ils venaient me voir dire pasteur on vient te voir pour que tu pries pour moi il dit c'est pourquoi ah il dit j'ai des moments de relation avec mon pasteur tu vas revoir ton pasteur tu me dis devant lui tu confies ton péché il va prier pour toi maintenant si moi je prie pour toi toi te guéris alors que tu n'as même pas confesser à ton pasteur tu vas te conduire d'une mauvaise manière mais ils ne vont pas partir ils vont tourner ils vont trouver quelqu'un qui va leur donner raison mais la maladie n'ira pas la maladie va revenir d'une autre manière donc tu vois c'est tout ça des mauvais jours et j'ai déjà introduit les rues du diable là-dedans sans citer donc tu vois voilà ce que je veux passer en moi dit Jérémie c'est-à-dire que nous avons développé beaucoup de choses comme si l'église était des païens à qui on s'adressait le comportement avec un gars du dehors et un gars de l'église est différent mais regarde tellement de problèmes que les membres d'une église ont les uns contre les autres c'est terrible quand Dieu te montre il dit mais connais tes brébis quand Dieu te montre les coeurs des chrétiens dans une assemblée non monsieur j'ai parfois un peu découragé tous ces gens-là qui bougent qui sont actifs qui sont en train de courir qui donnent leur argent ici qui balayent l'église qui disent papa quand Dieu te révèle leur coeur tu t'assoies tu dis c'est pas possible cette femme l'air comme ça Dieu dit oui elle est évangéliste Dieu dit oui mais pourtant les gens sont guéris Dieu dit oui mais elle ne sait pas qu'elle est en danger elle ne veut pas croire parce qu'elle croit parce qu'elle a des succès dans ce ministère-là elle croit que Dieu que moi je l'approuve moi je n'approuve pas les gens par dons j'approuve les gens par coeur par leur coeur ils n'ont pas pas les dons ils n'approuve pas 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 je dis mais Seigneur on a des problèmes vous avez des problèmes les gens ne veulent pas se découvrir ils croient que s'ils font comme ça Dieu va non Dieu dit non et avec ça comme je vous l'ai dit tout à l'heure on dit de pardonner je te pose la question je me prends comme exemple Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous